17h25 hier, le TER reliant Pau à Bordeaux percute l'arrière du TGV assurant la liaison Tarbes-Paris. L'un des passagers, bloqué dans les toilettes au moment de la collision, raconte la violence de l'impact. Le choc était très violent, oui. Il y a eu beaucoup de blessés, quelqu'un qui a percuté la vitre avec la tête. Un problème de signalisation pourrait être à l'origine de l'accident. Un feu resté au rouge. Les véhicules sont alors obligés de ralentir, ce que fait le train à grande vitesse, ne circulant plus qu'à 30 km heure. Mais le TER, lui, ne freine pas, rattrape le TGV qui est devant lui sur la même voie et le percute à 90 km heure. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la signalisation ? Pour expliquer le fait que le conducteur a cru pouvoir rouler à vitesse normale alors que la présence du TGV aurait dû le conduire à rouler à vitesse réduite. Trois enquêtes ont été diligentées pour déterminer les causes de l'accident. Une enquête interne à la SNCF, une enquête judiciaire et une enquête que j'ai demandé à l'organisme de contrôle et d'enquête indépendant. Au total, les deux trains transportaient 238 passagers. Merci. Merci. Merci.